Un fleuron Dupont On a eu du mal à revenir, c'était bien revenu, on a recouru et puis ça a rebougé. Donc là on lui a laissé vraiment du temps, il a été vraiment 7 mois arrêté. Donc là il est revenu il y a un mois, il jogue régulièrement, il va commencer à retravailler. C'était un cheval qui trottait, j'ai gagné mon thé à Vincennes avec, il a marché 14 montées. Atelier, il avait montré de belles dispositions lors de sa dernière course. Donc il n'est pas chargé en gain, il a 90 000 euros. Si ça veut tenir un petit peu, il a de l'argent à prendre. C'est un cheval qui est sympa en plus. Je pense qu'Atelier en plus on avait trouvé les boutons avant qu'il ait son problème. Donc si on peut faire l'impasse sur le trop monté, ça sera déjà une bonne chose. Donc j'espère que ça va revenir. Alors tu dis qu'il a eu une longue absence, il a été blessé. Le but du jeu avec lui c'est de le ramener à quel moment sur un hippodrome ? Là il a fait trois mois que du boxe intégral, après il a été quatre mois au champ. Lui il ne sera pas opérationnel avant octobre pour faire une rentrée. Après il aura besoin de compétition. Donc c'est plus un cheval qu'on mise sur lui en début d'année prochaine. En admettant que ça aille. Mais si ça veut tenir, c'est un cheval qui a de l'argent à prendre. Alors là tu as Tamames, 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 c'est un petit cheval qui nous a fait plaisir. Là il y a deux hivers de ça, il avait gagné deux courses à Paris en apprenti. Donc on a été heureux avec lui. Là il est un petit peu décevant depuis le début de l'année. Il n'a montré qu'une seule belle course à Caen. J'étais troisième monté à Caen derrière deux bons chevaux. Puis il n'a pas trop répété. C'est un cheval qui a un problème de respiration au niveau du voile du palais. Donc c'est un cheval un peu nerveux. Donc il ne faut pas qu'il soit trop tendu. Il faut trouver toujours le juste milieu. C'est un cheval qui va beaucoup aux genoux en plus. Il est beaucoup mieux quand il est déféré. On ne peut pas le faire tout le temps. Donc lui c'est un petit peu décevant ces derniers temps. J'espère que ça va revenir. Mais quand il avait gagné, il avait montré des belles choses. C'est un bon petit cheval. Est-ce que c'est un casse-tête pour un entraîneur d'avoir un cheval comme ça ? Lui en ce moment, franchement, c'est un cheval que Paul Vielle m'avait loué. Il est arrivé à la maison, il avait 60 000. Il a doublé ses gains en deux ans. Quand il gagne à Paris, forcément tu veux que ça continue. Mais on a déjà pas mal géré avec son problème de voile du palais. On a toujours bien ciblé les courses. On a bien travaillé, mais on voudrait toujours faire mieux. J'espère que ça va revenir. Auquel cas, je le rendrai à Paul. Si je vois qu'on n'y arrive pas, on en prendra un autre. Ça, c'est la mascotte de l'écurie. Tocata. Tocata joyeuse. C'est une de ceux qui m'a fait le plus plaisir. Elle est arrivée à la maison à 4 ans. Elle avait zéro de gains au printemps de ses 4 ans. Puis là, elle a 100 000 euros. Elle a gagné 8 fois pour nous. Elle a gagné 4 fois l'année dernière. Cette année, elle a gagné 2 fois déjà, mais elle est un petit peu moins tranchante que l'année dernière à la même époque. Mais bon, il n'y a pas de drame. Elle a quand même pris plus de 20 000 euros depuis le début de l'année. J'espère qu'elle va remontrer un peu le bout de son nez. Elle paraît bien au travail, mais elle n'a pas confirmé le dernier coup à Vichy. En apprenti, alors qu'elle avait une nouvelle course. Est-ce que c'est une pure droitière ? Oui, elle, c'est vraiment la droitière. Elle a tout gagné à droite. Cabourg, Reims, Nancy, Strasbourg. Enfin, à gauche, on a failli remporter une course à Vincennes avec Olivier Touvet en apprenti il y a deux hivers de ça. À 150 mètres du poteau, elle venait pour l'emporter. Et puis, elle a été heurtée par un concurrent qui a poussé sur elle, malheureusement. Elle n'avait pas besoin de ça. Mais ce jour-là, elle se serait imposée à Vincennes. On a failli. Maintenant, elle a un programme quand même corde à droite. L'année dernière, elle a gagné 4 courses PMU. Elle a pris plus de 40 000 euros en courant à droite. Donc, me bagarrer avec elle pour la faire tourner à gauche, ça ne m'intéresse pas. Après, je pense qu'elle tournerait mieux maintenant. Mais on essaye de bien cibler. Tu as mis du temps à bien la régler, ces jumons-là ? Oui, au début, celle-là, à 5 ans, au mois d'avril, elle avait 13 000 euros. Il fallait que je la requalifie. Et là, je me grattais la tête. Et puis, c'est vraiment venu l'année dernière. L'année dernière, elle a passé un cap. Elle est devenue plus sûre. Et elle a toujours montré des moyens. Alors, j'attendais. Et c'est vrai que l'année dernière, elle a fait un carton. Et puis, maintenant, elle est devenue vraiment sûre. Il faut toujours être vigilant. Mais là, ça fait 5-6 courses qu'elle répète sans faire de faute, ce qui n'était jamais arrivé avant. Elle faisait plutôt 5-6 courses sans rester au trop. Mais non, je me dis, maintenant, c'est la chouchoute. Tout le monde l'apprend. Elle a un bon tempérament. Elle est calme. Voilà. Alors là, tu as Boris. Boris Desdouis. C'est un cheval qu'on a depuis peu. Qu'on a acheté à l'amiable. Là, lui, il m'a posé des difficultés un petit peu à l'entraînement au début. Alors que quand je l'avais essayé, il ne m'avait bien plu. Et j'avais du mal un petit peu là. Un petit peu tendu. Il ne se décoinçait pas trop. Donc, on a travaillé dessus. On l'a travaillé monté. Et monté, c'était beaucoup mieux. Tout en étant un peu délicat, c'était beaucoup mieux. Donc, lui, on va attaquer direct par le trop monté. Il a une course bientôt à l'an. Mais c'était propre ce qu'il a fait au travail. Ça suffit amplement pour prendre de l'argent. Maintenant, il faudra qu'il soit sage. C'est un flambeau d'épins. Il n'est peut-être pas un cheval trop précoce. Le cheval du modèle. Mais il n'est pas nul. Si tu n'avais pas été jockey, Julien, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même réussite en tant qu'entraîneur ? Déjà, si je n'avais pas été jockey, est-ce que je me serais mis un entraîneur un jour ? Ce n'est pas sûr. Parce que c'est dur de percer quand on ne monte pas à cheval, je pense. Moi, j'ai eu la chance de réussir un petit peu avec ça. Puis c'est vrai que moi, ça m'aide un peu sur certains chevaux. Il y a des chevaux qu'on a du mal à s'en sortir à l'atelier. Et l'atelier, il faut gazer. Il faut des chevaux sûrs. C'est vrai que le fait de monter à cheval, ça m'a permis de... Une jument comme Toccata Joyeuse, par exemple, à clé, elle n'a jamais pris un centime. Je ne pense pas qu'elle en prendra un. Donc c'est vrai que le fait de monter à cheval m'a beaucoup aidé. Pour les réglages également, c'est important ? Oui, il y a certains chevaux, des fois, même des fois, les travailler un coup monté, des fois, ça les décoince bien. Les chevaux qui ont un petit peu délicat et tout, franchement, ça leur fait le tempérament. Et puis, ça permet aussi de voir des réglages. Parce que c'est vrai que des réglages, moi, j'ai mon habitude avec les chevaux montés. Quand je monte dessus, je sens assez vite les réglages qu'il faut faire. Atteler, c'est peut-être un peu différent. Mais c'est comme tout. Tout s'apprend. Ça va venir avec le temps. Alors là, tu as Avril de Jussie. Avril de Jussie, c'est pas mal. C'est pas mal. Un cheval qui avait gagné à l'automne au Croise-des-Laroches. Cette année, il avait très bien couru une course de rentrée. Après, il avait été décevant, mais on avait l'explication parce qu'il était sale au niveau de la trachée. Donc, on avait soigné. Il a fait une très bonne course, là, il y a trois semaines au Croisé. J'étais second, il courait très bien. Et puis, dimanche dernier, là, il a un petit peu déçu à la capelle. Il n'était pas bien dans les allures. C'est un cheval un peu spécial. Il n'est pas toujours très, très bien. Quand il est bien, il avance vraiment. Il a de la qualité. Comparant à Altonico, qu'à 30 000 euros, il a beaucoup plus de classes d'attelage. Il va beaucoup plus vite. Donc, c'est un cheval qui a du modèle. Il n'est peut-être pas trop précoce. Il n'est pas encore soudé. Mais je l'aime bien, ça fait un bon cheval. Ça s'explique comment ces périodes de haut et de bas ? C'est certainement parce que c'est un cheval qui n'est pas venu encore, qui n'est pas précoce. Il fait encore de la croissance, donc il fatigue assez vite. C'est peut-être pour ça qu'il fait des bonnes courses par moments et qu'il ne les répète pas. Je pense que c'est ça. Il n'a que 4 ans, il va encore changer. Ça peut faire un bon cheval l'année prochaine. Il a du modèle et tout. Il va aller monter. Je l'ai travaillé monter, ce n'était pas ça. Mais ça ira. Il faut juste qu'il prenne un peu de force. Là, je te garde le meilleur pour la fin. C'est mon meilleur cheval. Voilà. C'est le barbecue. Barbecue. Il a pris la place de Versace. Là, c'est le box à Versace qui est en vacances actuellement et qui va rentrer fin de semaine. On l'a mis un mois au repos. Il a fait un super début de saison. Il avait mérité son repos. Est-ce que c'est parce qu'il t'a déçu les dernières courses que tu l'as mis au repos ou c'est parce que tu le sentais un petit peu moins tranchant ? Oui. La dernière course, il était un petit peu décevant. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte. Je me suis retrouvé deux nez au vent dans une course menée grand train. C'était quasi infaisable. L'enchaînement des courses, il a couru 12 fois depuis le début de l'année quand même. Il a monté de catégorie rapidement. Il n'avait pas de gain. Je pense qu'il méritait son repos. Mais c'est un cheval qui va encore progresser. Est-ce qu'il te surprend parce que quand il est arrivé chez toi, il n'était pas trop chargé en gain ? Oui, il surprend parce que même au travail, il ne montre pas grand-chose. Il a vraiment passé les paliers en peu de temps. Il est bien meilleur en course, ça c'est sûr. Mais il faut voir, c'est un cheval immense qui ne pouvait pas être précoce. Je comprends qu'il ait mis du temps à venir à ce niveau-là parce qu'avec le modèle qu'il a et les origines un petit peu tardives, je ne suis pas surpris qu'il ait mis du temps à montrer le bout de son nez. Mais c'est vraiment un bon cheval. Il a couru sans artifice, il n'a pas de déboucherie, il est ferré des quatre pieds. Il y a encore de belles choses à faire. En plus, je l'avais travaillé monter au début qu'il est arrivé et il va bien monter aussi. Ça, on pourra éventuellement un jour lui mettre la selle sur le dos. Tu es un jeune entraîneur, ça ne fait pas dix ans que tu entraînes, mais est-ce que ce cheval-là fait partie de ceux qui sont le plus impressionnés au travail ? Oui, le truc, c'est que lui m'a permis de gagner des courses athlées un petit peu. Les courses athlées, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai gagné onze. J'ai tout gagné, sauf une, avec les chevaux de mon entraînement. Il n'y a vraiment qu'avec mon entraînement que je me suis mis à driver. C'est vrai que ce cheval-là m'a fait gagner quatre courses. J'ai gagné ma première à Vincennes Athlées grâce à lui. Il m'a permis de prendre confiance un peu dans ces courses-là. Forcément, c'est un cheval qui me tient à cœur, mais moi, j'en ai beaucoup d'autres. J'ai un hypercute du banné à gagner à Vincennes, aux quatre à Joyeuses. Elle m'a permis un petit peu, c'est une jument que j'ai eue en location, donc elle m'a permis un petit peu de faire tourner l'écurie. Moi, globalement, je suis privilégié. J'ai de la chance, je pense, pour un jeune entraîneur. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai des chevaux qui trottent. Maintenant, on essaye d'avoir un petit peu la catégorie au-dessus. J'ai des chevaux qui ont gagné à Paris. Si je peux en avoir qui gagnent à Paris groupe, ça serait encore mieux. C'est ceux dont tu rêves ? Oui, et puis avoir des chevaux de groupe, ça fait rêver un petit peu. Moi, ce que je veux surtout, c'est avoir des chevaux de qualité. Si on peut courir PMU, gagner des courses régulièrement PMU, et puis aller à Vincennes et ne pas être ridicule, moi, ça me va. Voilà, je n'ai pas envie d'aller courir sur les petits hipporhomes le dimanche pour des petites courses sur l'herbe. Ce n'est pas ce qui m'enchante le plus. Maintenant, s'il faut le faire, on ira. Mais moi, je veux vraiment tourner avec un effectif de chevaux capable de se distinguer dans les réunions PMU et à Paris. Tu essayes beaucoup de chevaux dans une année ? Non, pas trop. Non, non, non. Je n'essaye pas tant que ça. Je travaille avec mes clients qui m'emmènent des chevaux. On achète, on les essaye. Voilà, mais je n'en essaye pas énormément. Déjà, je suis limité en place. Je peux avoir un maximum de 18 chevaux. Après, il faut les essayer, mais il ne faut pas les garder trop longtemps. Si ça ne va pas, il faut passer à autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501